hello friends and welcome on this platform pendant que les occidentaux sont en train de faire des bruits on va envoyer les troupes on va pas envoyer les troupes et les avions rediffleurs russe ont été faits et on a fait ceci avec un avion rediffleurs russe on a fait là on est en train de faire ceci la merusse n'est pas dans la distraction je répète la merusse n'est pas dans la distraction lors de sa de son discours de politique générale à l'assemblée fédérale réunis dans la chambre haute et la chambre basse réunis au kremlin dans une des salles somptueuses du kremlin la nuit poutine a dit des choses clairement il a parlé de l'avancée de troupes russes dans tous les fronts poutine l'a dit clairement et je vous le dis sincèrement ici encore les amis que depuis que la guerre a commencé en ukraine j'ai fait un constat que les russes disent ce que les russes font et les russes font ce que les russes disent vous avez compris je sais que vous êtes intelligent les russes disent ce que les russes font et les russes font ce que les russes disent donc à les russes vient vous dire qu'ils ont capturé tel village ils ont capturé telle ville sachez que c'est la vérité parce qu'ils ne vont jamais se prononcer quand il n'y a pas des avancées bladmi poutine dit que ce dont tout le front l'armée russe progresse en ukraine qu'est ce que les occidentaux disent ils disent le contraire mais quelques heures après ils confine tantôt c'est qu'ils n'ont pas d'obus tantôt c'est qu'il faut acheter les obus dans d'autres pays tantôt c'est qu'il faut de l'argent pour acheter ces obus là tantôt c'est qu'on n'a pas la poudre pour produire les obus voilà donc des gens qui veulent faire la guerre avec un pays qui est plus grand que l'europe ensemble et poutine parle de l'économie russe les amis l'économie russe est aujourd'hui en train de progresser à une vitesse exponentielle oui le pouvoir d'achat etc etc c'est exactement le contraire de ce que ces battants guerre ont voulu on va détruire l'économie russe on va mener une guerre économique atroce contre la russie mais ils avaient oublié qu'ils étaient en train de mener une guerre contre eux mêmes j'ai vu une image ce matin et cette image parle de quoi les amis c'est un serpent qui veut tuer une poule et cette poule innocent c'est mener vers ces serpents blancs là sans toutefois savoir que elle se mettait en danger et le serpent s'est prépare donc vous frappez cette poule et malheureusement pour le serpent ne s'est pas atterri sur son propre corps parce qu'ils ont ce n'est qu'on est une owen snake squad et le moment que c'est pas on voulait frapper la poule à en faire du quoi c'est pas si c'est quelque part donc bouger un peu dans la poule à bouger un peu et le sépant a frappé son propre corps et rester là parce que dans sa tête c'est que j'ai attrapé mon proie et en train d'eux en a dit que envénimer son corps was pulling venom on its body c'est exactement ce qui s'est passé avec des soi-disant sanctions des pays occidentaux oui ces pays là ont toujours été dans le laisse pouf ils ont toujours pensé qu'ils contrôlaient le monde mais quand les choses vous échappent vous devrez être clairvoyant pour comprendre que ces choses là vous échappent et aujourd'hui après le discours de vladmi poutine qui a répondu à emmanuel macron clairement qu'on a des hommes qui peuvent frapper votre pays dont ne pensez pas que vous allez envoyer les troupes à l'ukraine et faire la guerre contre les militaires russes à l'ukraine et qu'on va frapper les militaires français ou otaner uniquement l'ukraine vos propres pays on va le mettre en difficulté on va frapper les cibles dans vos pays et là c'est là où la classe politique et les autres ont compris le message mais avant cela les amis de façon systématique beaucoup de gens sont désolarisés d'emmanuel macron qui fait des discours comme s'il prenait de quelques substances non contrôlées je vous répète ceci mais c'est très important la répétition est la main de toutes les sciences manuel macron allait et il allait en israël après le 7 octobre rencontrer son ami mitouman benjamin netanyahou et il a dit devant netanyahou qu'il faut une coalition contre amas à gaza comme la coalition contre daech même netanyahou n'était pas d'accord parce que il a regardé et le médecin qu'est-ce qu'il raconte là et est-ce qu'il raconte ah oui et après retour pédalage comme toujours l'elysée était obligé de nuancer les propos et comme le ministre de la défense a nuancé les propos des manuels macron après avoir dit bien exclu même l'envoi des troupes en ukraine au sol pour combattre les russes et pendant ce temps comme je vous ai cité les difficultés que ces gens là rencontrent aujourd'hui ils sont en train de regarder vers la corée du sud mais la corée du sud à quelle capacité pour donner combien la corée du sud a produit combien le but depuis quelle année ce sont des américaines qui protègent la corée du sud dont les américains ne peuvent pas permettre aux coréens les produits plus parce que là c'est un gros marché pour les américains dont ils vendent les hommes là bas la corée du nord produit par contre produit par contre beaucoup l'iran par contre beaucoup pour sa protection donc voilà les gens qui envoient aussi les hommes qu'il faut retourner parce qu'il faut il faut consommer cette haine de ces obus là ils ont envoyé que tonton vraiment utilise cela on entre les fabriquer d'autres et toi tu lui donnes des choses et tout donc il faut utiliser dont le russe peut tirer autant d'obus en ukraine brûler les positions ukrainiennes peintumer la construction des lignes de défense ukrainienne et les conséquences c'est quoi les amis c'est les villes qui tombent donc quand Vladimir Poutine vous parle de l'avancement de tous les fronts de l'armée ukrainienne c'est que même Odessa a été frappé durablement et là ils ont dit oui c'est deux morts bon on voit qu'ils ont le droit de minimiser parce qu'ils savent ce que ça veut dire et là c'est compliqué Medvedev avait dit Odessa revenez à la maison donc Odessa ça sera capturé si rien n'est fait s'il n'y a pas un processus de paix acté tout de suite pour sauver même au moins sur le port d'Odessa l'ukraine n'aura plus de port Transmystrie vous avez vu que Transmystrie qui est une partie sécessionniste avec Moldavie commence à demander de l'aide à la Russie donc c'est bien planifié tout ce chose là l'ukraine sera enceclée et il y aura un bouffe à zone entre la Russie et les pays de l'OTAN que personne ne pourra changer c'est l'idée de Vladimir Poutine et tout le monde a réussi dit aujourd'hui qu'il n'était déjà capturé c'est fini personne ne va les remettre à l'ukraine c'est perdu pour toujours les amis il y a des villages que l'ukraine a déjà perdu juste après le 17 parce que vous savez qu'il a des frères tombés le 17 on a à Steve Wolf on a Séverini on a l'âge qui Toshin on a Olifka bon c'est des noms très compliqués la carte qui est là où elle est non de ces différents villes et villages qui sont tombés et au niveau des apos et j'ai même à robotiner c'est compliqué pour eux de la mairie c'est en train d'avancer et à kakif la mairie russe en train d'avancer vers Mikhalov Mikhalov donc vous voyez que ici on dit aux gens là de négocier vous comprenez tous les jours quand on dit ça mais ils comprennent pas ils pensent qu'ils peuvent quelque chose contre la Russie et dit les Américaines sont fatigués les Américains aiment les guerres et clair les Américains n'aiment pas les guerres qui du tu as une guerre du les Américains qui tue ça les Américains qui tout ça c'est le genre de gars qui est puissant mais qui bagarre même pendant cinq minutes mais quand tu fais durer la bagarre dix minutes trente minutes et commence à vouloir fuir la bagarre c'est comme ça les Américains bientôt tic tac tic tac tic tac tic tac Zelensky va fuir l'Ukraine et là malheureusement pour le peuple ukrainien le pays sera toujours divisé regardez Kakif bombarder aujourd'hui parce qu'ils utilisent ces différentes villes-là soumis Kakif pour attaquer Belgorod et les Russes ne sont plus là pour rigoler avec ces gens-là aujourd'hui les façons systématiques tous les endroits où les ukrainien utilisent pour frapper la Russie seront capturés et là hélas les Américains ne peuvent rien faire ils ont essayé planter les bases de CIA partout pour essayer d'avoir l'intelligence et tout mais aujourd'hui avec la destruction de ces différents endroits même les agents de la CIA ont fait merci france thank you again for watching on bye bye